L'une des questions que les gens me posent le plus souvent est de savoir quel business lancer. Et en réalité, l'une des questions qu'ils devraient aussi se poser est quel business ne pas lancer. Ce que je me propose de faire avec toi dans cette vidéo, c'est de parler de l'impact de la crise sanitaire du coronavirus dans le monde entier au niveau des secteurs d'activité. Je vais te partager ici en toute transparence 12 secteurs qui ont énormément souffert de cette crise-là. Ça va te permettre d'identifier quels secteurs sont peut-être les secteurs les plus à risque et donc vers lesquels tu n'as peut-être pas intérêt à te lancer tout de suite. Restez donc jusqu'à la fin parce que si tu es porteur de projet ou si tu veux lancer des projets, tu risques d'être très surpris de voir que le business que tu veux lancer est peut-être dans cette liste. Je suis pourtant en train de te dire qu'il ne faut pas du tout lancer de business si ton business est dans cette liste. Mais à la fin de cette vidéo, je te dirai ce qu'il faut faire si tu es concerné par cette liste. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simot. Et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, des choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications pour être ainsi informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est de très loin la meilleure chaîne business dédiée à la communauté noire. Puis, la deuxième chose que tu as à faire, c'est aller dans la barre de description et prendre le quiz que j'ai créé pour toi intitulé Le Révélateur. C'est un quiz qui va te permettre d'en savoir un peu plus sur la gestion de tes finances. Es-tu ou pas une passoire ? Crois-moi, tu risquerais d'être très surpris. Et puis, pour ceux et celles qui veulent se former, rendez-vous sur notre site investiropays.com. Vous y trouverez différentes formations, dont certaines en promotion. L'une des principales questions que les entrepreneurs se posent quand ils veulent se lancer, c'est de savoir quel business doivent-ils prendre. Et bien évidemment, cette crise a démontré la fragilité de certains secteurs. Parfois, l'on ne s'y attendait même pas du tout. Donc, ce que je me propose de voir avec toi, c'est qui est le plus impacté par cette crise en réalité afin que tu en tires les leçons et les conséquences qui s'imposent à ton niveau. Toi qui veux peut-être lancer un business ou alors toi qui es dans ce business pour que tu saches aussi peut-être comment te réinventer. Cette vidéo est la troisième d'une petite série. Les deux précédentes ont été consacrées à 15 business dans lesquels je te partageais les business qui marchent. Vers quoi aller pendant cette crise ? Et aujourd'hui, dans cette troisième, je te parle simplement des perdants. Les perdants de la crise du coronavirus. Et le premier d'entre eux, le premier que je veux citer en tout cas, c'est le business du tourisme. Le tourisme est mort. Le tourisme est mort. Et pourtant, il y a tellement de business dans la communauté qui se sont focalisés sur le tourisme. à les faire découvrir l'Afrique, à les faire découvrir certains pays, certaines régions et toutes les merveilles qu'il y a sur le continent. Ça, c'est quelque chose, bien évidemment, qui emploie beaucoup de gens. D'ailleurs, des pays à très fort potentiel touristique comme le Maroc ou même le Sénégal sont très durement impactés dans leur économie par le manque à gagner généré par l'absence de tourisme sur leur sol. Donc, clairement, le tourisme est un secteur qui est très, très, très impacté. Bien évidemment, pourquoi ? À cause de la fermeture des frontières. Sachant que la plupart des touristes qui viennent dans ces pays-là sont des touristes qui viennent de l'Occident. Avec des fermetures fermées, avec des frontières, autant pour moi, fermées, eh bien, tout devient plus complexe. Et donc, à partir de là, bien évidemment, beaucoup d'opérateurs, beaucoup d'acteurs sont très, très, très affectés. Alors, bien évidemment, certains d'entre eux essaient de survivre en préparant la reprise. Mais il faut dire que soit ce sont de tout petits acteurs et donc qui n'ont pas vraiment beaucoup de charges, soit ce sont de très gros acteurs et qui ont quand même une trésorerie pour amortir. Les acteurs intermédiaires, pour beaucoup d'entre eux, sont morts et ne pourront même pas réouvrir après la crise tellement ils auront été frappés de plein fouet. Malheureusement, le secteur du tourisme va être fortement impacté et va devoir se réinventer pour vivre ou du moins survivre après le coronavirus. Donc, si toi, tu veux te lancer dans le secteur du tourisme, réfléchis-y bien et réfléchis à la fragilité de ce business-là et pense dans ton business model à incorporer des alternatives ou alors à faire un business dans lequel tu as plusieurs sources de revenus de telle sorte que si l'une est fermée, tu as une deuxième qui te permet quand même de pouvoir gagner de l'argent. Les deuxièmes business qui sont fortement frappés par cette crise sont bien évidemment les business des hôtels. Les hôtels, contrairement à ce qu'on peut penser, fonctionnent grandement grâce à leur clientèle internationale. Et donc, avec les frontières fermées, beaucoup d'hôtels aussi sont fermés. D'ailleurs, pour aller même plus loin, pendant cette crise de quarantaine, tout le monde a fui les hôtels puisque l'hôtel, par définition, est un cadre exigu dans lequel tu n'as pas beaucoup d'espace. Et ceux qui ont les moyens de pouvoir habiter dans des hôtels, généralement ont les moyens de pouvoir s'offrir de beaux appartements en plein air dans de grands espaces. Donc, clairement, ces personnes-là, plutôt que d'aller dans des hôtels, ont préféré aller récupérer leurs appartements, leurs maisons et être peut-être à l'abri de la population pendant cette crise. Conséquence, beaucoup de fermetures d'hôtels partout dans le monde entier. Moi-même, j'avais réservé des hôtels pour mes différentes formations en différents pays. Fermés, fermés, fermés. Donc, clairement, cette crise impacte grandement le secteur de l'hôtellerie. Peut-être que vous êtes vous-même dans ce secteur-là et vous êtes probablement à la maison en ce moment dans l'incertitude. Parce qu'un hôtel qui ferme pendant aussi longtemps ne propose pas de grande garantie de réouverture. Attention, les amis, certaines personnes, au sorti de cette crise, vont se retrouver sans emploi parce que les hôtels vont devoir dégraisser et il faudra beaucoup de temps avant que la confiance renaisse, que le climat des affaires revienne, que les voyages se multiplient et donc que les hôtels se remplissent à nouveau. Donc, pendant un certain temps, les hôtels vont vraiment, vraiment souffrir. Troisième secteur qui est fortement frappé par cette crise, c'est le secteur de l'éducation. Vous avez peut-être vous-même aujourd'hui constaté que la plupart des écoles dans le monde entier sont fermées complètement. Donc, tout ce qui a trait à l'éducation est très impacté. Que vous ayez des écoles dans lesquelles les enfants pouvaient venir auparavant, fermés. Que vous soyez privé ou public, fermé. Et vous imaginez l'impact que ça fait dans toutes ces structures-là qui embauchent des personnes, qui ont des établissements, qui doivent trouver du personnel pour pouvoir encadrer tout ce monde-là. C'est très, très, très difficile. Donc, le troisième secteur qui, à mon avis, est très frappé par cette crise, c'est le secteur de l'éducation, du bois de l'éducation qui demande que l'on assiste aux cours. Pourquoi ? Donc, ça va être maternelle, primaire, collège, lycée. Très, très, très impacté par cette crise-là. Du fait, bien évidemment, des fermetures imposées des établissements. Bon, maintenant, on arrive effectivement à la fin quasiment de l'année. Donc, du coup, ces établissements-là vont peut-être avoir pour certains entre quelques semaines avant la fermeture totale. Bref, eux, au moins, ils savent que certains parents vont revenir. Certains parce que tous les parents ne ramèneront pas leurs enfants à l'école. D'ailleurs, c'est absurde, n'est-ce pas ? Que l'on cloisonne tout le monde mais qu'on demande aux parents d'aller amener leurs enfants à l'école pour pouvoir y être. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quand les parents ramènent leurs enfants à l'école, ils repartent au travail. Donc, en fait, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ce qui préoccupe vraiment les gouvernements dans certains pays, c'est la reprise de l'économie. Peu importe les sacrifices à faire, il faut que l'argent revienne dans les caisses. Quatrième secteur, très touché par la crise, toujours un peu lié au secteur du tourisme, ce sont les secteurs des compagnies aériennes et donc des grandes agences de voyage. Ces agences qui embauchent des milliers de personnes, il y en a plein, tu les connais, Expedia, Booking, Hôtel.com, bref, il y a plein, plein, plein de structures comme ça qui font des réservations qui sont fortement impactées par cette crise parce que le monde est fermé et surtout les compagnies d'aviation. Tu imagines les gros avions, les gros Boeing qu'on voit partout là, réaliser que les entreprises sont en train de fermer parce qu'il n'y a plus de voyageurs ? Eh bien oui, ces entreprises-là, en réalité, ont des santé financière très fragiles et donc rester comme ça à l'arrêt pendant très longtemps va impliquer que les gouvernements des pays vont devoir injecter de l'argent pour permettre à ces entreprises de survivre. Mais ce ne sont pas tous les gouvernements qui ont les moyens d'injecter autant d'argent dans les compagnies aériennes. Donc conséquence, beaucoup de compagnies aériennes vont fermer. D'ailleurs, la compagnie nationale aérienne de l'Afrique du Sud qui est un géant en Afrique est fortement menacée de fermeture parce que bien évidemment, l'État aujourd'hui n'a pas les moyens d'aller mettre tout l'argent qu'il faut pour permettre à la société qui n'allait déjà pas très bien de continuer son exploitation. Donc clairement, ne serait pas surpris que dans les prochaines semaines, les prix des biais augmentent grandement parce que bien évidemment, aujourd'hui, la tendance est à la baisse, d'accord ? Parce que bon, mais voilà, la crise fait que les sociétés baissent les prix pour attirer le maximum de clients. Mais dès que la crise, dès que les prix vont, dès que le confinement va se terminer, comme il y aura peu de personnes qui vont voyager, eh bien les compagnies aériennes auront tendance à faire drastiquement augmenter leur prix. Donc clairement, les amis, si vous voulez voyager, c'est peut-être le moment maintenant qu'on a encore le confinement, de prendre vos biais. Ne vous y trompez pas. Quand les choses vont redémarrer, les prix des biais vont être très 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 chers. Et encore, ce sera pour les compagnies qui seront survivantes. La cinquième industrie qui est très frappée, c'est celle du divertissement, notamment le divertissement dans les salles. Cinéma, théâtre, musée, fermé. Pourquoi ? C'est simple, non ? Les distanciations sociales ne sont pas possibles dans un cinéma. Au moins que ce soit un cinéma en plein air. D'ailleurs, mouvement qui est en train de reprendre. Mais clairement, aujourd'hui, cette industrie-là est complètement paralysée parce que, ben voilà, c'est une industrie qui n'a jamais pensé au corona, ce qui est normal et qui a toujours fonctionné avec les gens qui étaient très proches les uns les autres pour créer une ambiance aussi. Et donc aujourd'hui, malheureusement, cette industrie est très très durement frappée et beaucoup de salles, pour ne pas dire toutes les salles de théâtre et de cinéma dans le monde entier sont complètement fermées. Les places, les dates annulées. Vous imaginez toutes ces milliers de personnes dans le monde entier qui avaient réservé des tickets annulées. Certains sont remboursés, d'autres attendent de savoir à quel ceci va être mangé. D'autres ont été reportés. Mais bon bref, dans tous les cas, l'idée, c'est de dire que l'industrie du cinéma est une industrie qui est très 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 impactée aussi par cette crise-là. La sixième industrie qui est très frappée, c'est l'industrie du mariage et des funérailles. Tu sais, pendant cette période, dans beaucoup de pays, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. En France, les funérailles demandent d'avoir un maximum de 20 personnes. Vous imaginez vous perdez quelqu'un, c'est traumatisant, c'est vraiment traumatisant. Un membre de votre famille décède en ce moment-ci vous n'avez même pas le droit de pouvoir faire des funérailles. Il est enterré immédiatement dans certains pays. Je lui dis, vous n'avez même pas le droit d'être en contact avec le corps, de le voir ou quoi que ce soit. Enterré directement pour éviter toute contamination. Dans certains pays, on vous permet d'être très peu nombreux, 10, parfois 20 personnes à faire l'enterrement. Vous imaginez la douleur, le chagrin que ça entraîne. Déjà qu'il y a un virus comme celui-ci, que les États par leur négligeance et fait que des gens soient contaminés, que des gens meurent. D'ailleurs, on empêche aux familles d'assister aux funérailles. C'est tragique. Donc l'industrie, derrière, est aussi fortement pénalisée par cette situation-là. Toutes les personnes qui voulaient se marier en cette période se retrouvent à se marier quasiment à deux ou à trois avec très peu de personnes invitées parce que, bien évidemment, les normes sont très strictes. On ne peut plus faire les choses comme avant. Nous, en Afrique, nous faisons des enterrements avec beaucoup de bruit. Là aussi, tout est très limité. Les gens ne peuvent plus être très nombreux aux enterrements. bon, est-ce que c'est respecté ou pas, ça c'est autre chose. En tout cas, ce sont les consignes aujourd'hui. Et ça, bien évidemment, derrière tout ça, il y a des industries. Il y a une industrie du mariage et il y a une industrie de la mort qui vend tout ce qui va avec. Et eux aussi, aujourd'hui, très impactés. La septième industrie qui est très impactée aussi par cette crise, c'est l'industrie du sport. Tout ce qui va être salle de sport, gymnase, fermée complètement. Et ça, bien évidemment, ça touche aussi beaucoup, beaucoup de personnes. Ça touche des coachs indépendants qui forment dans les salles de sport. Ça touche bien évidemment toutes ces entreprises-là. Parce que pour faire une salle de sport, il faut bien comprendre que vous devez prendre de conséquents crédits pour pouvoir louer tout le matériel, de prendre des crédits pour pouvoir louer les locaux, de payer des salaires à des coachs. Parfois, certains en CDI et derrière, quand vous êtes fermé comme ça, vous n'avez aucun abonné qui peut continuer de vous payer. Vous faites comment ? Vous devez payer quand même vos factures. La banque attend tous les mois son crédit. Donc, c'est très, très, très difficile, les amis. Beaucoup d'entreprises sont en train de mettre la clé sous le payasson. Et en plus, pendant cette période, les particuliers sont en train d'acheter beaucoup de matériel de sport chez eux pour pouvoir quand même garder la forme. Ça veut dire que certains d'entre eux ne retourneront même pas à la salle après le confinement. Donc, clairement, c'est une industrie qui est très fragile et ne serait pas surpris qu'après le déconfinement, ils fassent des promotions de malades pour casser les prix, pour réattirer un tout petit peu des clients à eux. Ça ne va pas être évident, mais c'est une industrie qui est en train de beaucoup souffrir. Le huitième secteur qui est très impacté par cette crise, c'est le secteur de la beauté. Vous imaginez bien qu'en ce moment-ci, tout ce qui est salon de coiffure, tout ce qui est salon d'esthétique, tout ce qui est salon de thérapie, de massage et autres sont fermés. Clairement. Et ce sont des centres, bien évidemment, qui demandent beaucoup de frais pour être entretenus avec du personnel qualifié qui est maintenant à la maison et des clients qui, bien évidemment, ne reviendront pas demain. Et tout ceci entraîne beaucoup, beaucoup de pertes d'argent et bien évidemment aussi de business qui vont là aussi fermer. Donc, clairement, c'est un secteur qui souffre énormément de cette crise. Le neuvième secteur auquel je pense c'est l'industrie sportive. Je ne sais pas si tu as remarqué mais tous les championnats de foot dans le monde ont été arrêtés. Certains pays ont décidé par exemple de faire saison blanche comme les Pays-Bas. D'autres, comme la France, ont décidé d'arrêter les championnats et de décréter qui est champion. Mais d'autres, par exemple, l'Angleterre vont essayer de rejouer quand même à huis clos. Aux Etats-Unis, la NBA a fermé. Bref, le sport est arrêté de manière générale dans le monde. Mais est-ce que vous savez combien de milliers sont colossales ? En plus, les salariés refusent dans certains clubs qu'on touche à leur salaire. Ils ne sont pas à l'origine du coronavirus et ils ne vont pas pouvoir diminuer leur salaire pour ça. Et donc, du coup, les clubs sont en très, très grosse difficulté financière. Il va falloir que certains clubs trouvent le moyen d'être refinancés. Sinon, ils vont mettre la clé sous la porte parce que les joueurs coûtent très cher. Faire tourner un club, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Et tout le monde n'est pas multimilliardaire pour pouvoir bien gérer ça comme il faut. Donc, clairement, l'industrie du sport est une industrie qui souffre énormément de cette crise-là. Et ne soyez pas surpris qu'au terme de cette crise, on ait des découvertes catastrophiques par rapport à des sociétés, par rapport à des clubs qui vont juste être en vente, en liquidation parce qu'il n'y a plus les moyens de pouvoir tenir la baraque. Dixième secteur très touché, c'est tout ce qui va être concerts et festivals de musique. Là aussi, bien évidemment, pour des raisons évidentes, on ne peut plus se regrouper. Annuler, annuler, annuler. Mais vous imaginez tous les concerts qui étaient prévus. Là, on est en début, début de printemps. Donc, les beaux jours sont en train d'arriver. C'est la date où les gens commencent à ressortir. Les fleurs sont dehors. Et bien évidemment, il y a la possibilité pour les gens de pouvoir se retrouver pour passer du bon temps ensemble. Et bien non, non. On ne se retrouvera pas du tout dehors. Et la crise, elle est là. Elle frappe, elle frappe très durement. Donc du coup, l'industrie des concerts aussi est très, très, très touchée par cette crise-là, malheureusement. Onzième industrie très touchée, ce sont les restaurants. Là aussi, bien évidemment, ça c'est très dur aussi. Les restaurants sont complètement fermés. Vous allez regarder à Paris, tous les grands restaurants africains et les autres même sont fermés. Tout le personnel est à la maison. Et ça, bien évidemment, c'est très dur parce que ce sont des petites entreprises en général. Quand vous avez un restaurant, vous avez 10, 15 employés, vous n'êtes pas vraiment une très grosse entreprise. Et par contre, vous avez une forte charge salariale parce que vous avez une clientèle qui vient tous les soirs. Quand on vous ferme comme ça, comment vous faites pour les payer ? Comment vous faites pour pouvoir gérer la situation ? Donc l'industrie du restaurant est très, très, très impactée par cette crise. Et ça, c'est très, très, très difficile. Donc les amis, si vous êtes bien évidemment dans cette industrie-là, je sais que c'est très difficile à vivre pour vous en ce moment-ci. Mais malheureusement, les bons jours ne seront pas demain parce que même quand la crise sera terminée, il faut juste considérer que les gens ne seront pas encore assez en confiance pour venir, revenir aux terrasses et ainsi de suite. Ça va être compliqué. Certaines personnes, bien évidemment, vont le faire. Mais la vie ne va pas reprendre comme ça tout de suite. D'ailleurs, la preuve, même avec le déconfinement, ces industries-là restent encore confinées. Donc, pour te dire que ce n'est pas demain que les choses vont s'améliorer pour elles. Et puis, la deuxième et dernière industrie dont je voulais parler avec toi ici, c'est l'industrie des centres commerciaux. Et le ciel est fermé. Voilà une industrie qui rapporte énormément d'argent, qui embauche par contre pour le coup des milliers de personnes dans les très grands centres commerciaux complètement fermés. Les gens ne peuvent plus venir faire leurs courses comme auparavant. Il n'y a que la possibilité d'acheter des courses pour l'alimentaire. Le reste est complètement fermé. Donc, voilà aussi une grosse, grosse industrie avec toutes les grosses marques qui embauchent beaucoup de personnes qui font plein de vêtements, plein de bijoux, plein d'accessoires complètement fermés. Et donc, pendant ce temps, évidemment, d'autres industries continuent de tourner. Et puis, il y a un bonus que je voulais te donner qui est une industrie aussi, bien évidemment, qui souffre beaucoup. C'est l'industrie de la fleur. On est là, c'est le printemps, les beaux jours sont là et les fleurs, bien évidemment, sortent et c'est le moment de pouvoir... C'est la haute saison pour cette industrie-là et malheureusement, ils sont fermés. Donc, cette année, il y a des chances que beaucoup, beaucoup de petits artisans dans ces domaines-là ferment complètement leurs portes. Alors, bien évidemment, ceci nous permet quand même de nous rendre compte que tous ces business que j'ai listés là sont frappés par cette crise de par simplement leur côté non urgent et non nécessaire. Et pourtant, c'est quand même des business qui rapportent de l'argent. Et donc, ce que moi je propose simplement, c'est de trouver un moyen dans votre business de ne plus être dépendant d'un contact direct avec le client. Trouver le moyen de pouvoir vraiment développer votre activité en ligne. Trouver le moyen si vous êtes un restaurant parce que les restaurants qui livrent par exemple sont restés au VA. Les McDo, on se sent juste réinventé. C'est tout. Et ils ont continué de fonctionner. Donc, trouvez le moyen de vous réinventer dans votre industrie et de permettre que les gens puissent travailler avec vous sans qu'il n'y ait de contact. On ne sait pas quelle crise viendra demain mais celle-ci nous enseigne suffisamment pour dire que ce genre de précaution là peut faire une réelle différence pour votre business. Et puis, n'hésitez pas à vous diversifier aussi. N'hésitez pas à faire des business annexes au vôtre. Si vous étiez par exemple aujourd'hui une entreprise qui faisait uniquement dans le transport de personnes, pensez peut-être à rajouter du transport de marchandises. Bref, essayez de vous diversifier dans votre portefeuille pour aller vous prévenir et vous préserver d'une prochaine crise éventuelle comme celle-là. Sauf que si vous êtes attaqué d'un côté, il y en a au moins un autre qui survit et vous permet quand même de ne pas mettre les clés sous le palliation et de vous relever des prochaines crises. Voilà donc les 12 secteurs plus un bonus que je voulais te partager dans cette vidéo pour te donner à toi aussi les clés, les outils pour que tu saches qu'est-ce qui fait que certains business sont fragiles et que tu décides, si tu décides d'y aller quand même, de te prémunir en prenant les précautions qui vont bien pour pouvoir t'en sortir. Dans les commentaires, dis-moi lequel des secteurs dont j'ai parlé qui te concerne te parle peut-être le plus ou alors simplement que j'ai oublié et que tu voudrais nous partager pour que tous on puisse en bénéficier et bien évidemment s'améliorer tous ensemble. Partage cette vidéo parce qu'elle peut aider un entrepreneur qui est en train de lancer quelque chose à se prémunir et à bien se préparer pour réussir son lancement. Et puis je te dis à très bientôt.